Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. A l'heure où je m'adresse à vous, le niveau de consommation est raisonnable selon l'outil EcoWatt. En estimant en temps réel le niveau de consommation d'électricité en France hexagonale, ce dispositif permet de prévenir éventuellement les consommateurs des moments de tension. Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques années ? Certains diront-ils. Pourtant, les tensions sur notre réseau électrique ne sont pas une surprise. RTE l'annonce depuis plusieurs années. En revanche, ce que nous ne pouvions pas prévoir, c'est bien la crise Covid et la reprise économique qui s'en est suivie, faisant exploser la demande internationale. Mais aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bloquant tout approvisionnement en gaz en provenance de ce pays, ou encore la décision du cartel des pays exportateurs de baisser les productions à venir pour soutenir les cours. Certains sur ces bancs ne manqueront pas de pointer du doigt certaines décisions. Déconstruisons dès maintenant certains mythes. Non, M. Schellenberger, le maintien de Fessenheim n'aurait pas permis d'éviter cette situation cet hiver. De plus, Fessenheim était appelé à être fermé pour des raisons de sécurité. Selon EDF, il nous manquera 5 gigawatts. Selon RTE, près de 11. La centrale de Fessenheim représentait 1,8 gigawatts. Si sa fermeture a mathématiquement représenté une baisse de volume d'électricité produite en France, l'enjeu central n'est pas là. En réalité, au-delà des problèmes très actuels de corrosion sous contrainte sur nos réacteurs, c'est aussi la fermeture des autres moyens de production fossiles pour le plus grand bien du climat, qui est la cause du manque de marge cet hiver. Devons-nous la dénoncer ou la regretter ? Non, bien au contraire, il nous faut poursuivre cette trajectoire, tout en construisant les conditions nécessaires à la diversification de notre mix énergétique. En effet, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050, nous devons remplacer la part de consommation d'énergie fossile par de l'énergie décarbonée, aussi bien en électricité bas carbone qu'en chaleur renouvelable. Nous devons ainsi être en mesure de produire 60% d'électricité en plus. Je vois que Madame Dufour a aussi un ordinateur, ça me fait bien plaisir. Cet objectif est atteignable à moyen terme, seulement si nous nous appuyons sur un mix décarboné associant énergie nucléaire et développement massif d'énergie renouvelable, de toutes les énergies renouvelables, Madame la Ministre, pas uniquement l'éolien et le photovoltaïque. Et c'est la direction que nous prenons, en témoigne le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable que nous nous apprêtons à examiner, ainsi qu'au projet de loi pour la production nucléaire qui s'en suivra. Cette accélération du rythme du déploiement est nécessaire parce que l'électrification de nos usages ne cesse d'augmenter et avec pour boussole la préservation de notre planète et la défense de notre souveraineté énergétique. Sur le logement, d'abord, où nous poursuivons notre effort d'accompagnement des ménages, au travers du dispositif MaPrimeRénov' lancé en 2020, c'est près de 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,3 en crédit de paiement qui sont à nouveau ouverts. Sur les transports ensuite, avec les aides à l'acquisition de véhicules moins émetteurs afin d'accélérer la conversion de notre pack automobile. En effet, ce soutien en verdissement du parc automobile atteint près de 1,3 milliard d'euros en 2023, incluant le lancement d'un nouveau dispositif de leasing social. D'autres aides sont également présentes au sein du Fonds Vert récemment annoncé pour soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales pour la rénovation des bâtiments publics, pour la modernisation de l'éclairage public ou encore pour valoriser leurs biodéchets. Ces aides ont pour objectif d'accompagner les Français, les ménages, les collectivités et les entreprises dans leur transition écologique pour décarboner leurs morts de vie. Mais eu égard aux difficultés d'approvisionnement actuelles, la puissance publique doit intervenir en priorité pour sécuriser l'accès à l'énergie à tous et limiter l'impact du coût des prix de l'énergie dans le portefeuille des Français. Je souhaite rappeler ici l'étendue des efforts consentis et en saluer la pertinence. Le bouclier tarifaire énergétique est prolongé en 2023 avec une hausse des prix contenue à 15% à partir du 1er janvier 2023 pour le gaz et à partir du 1er février 2023 pour l'électricité. Sans ce bouclier, la hausse aurait dépassé les 100%. En plus du bouclier tarifaire, un chèque énergie habituel, un chèque exceptionnel est prévu pour la fin de l'année. Cette aide de 100 à 200 euros concernerait 12 millions de foyers. Je souhaite également nous féliciter des annonces du 27 octobre dernier concernant le dispositif dit d'amortisseur d'électricité en faveur des TPE, PME et collectivités publiques que nous appelions de nos voeux. L'État prendra donc en charge 50% du surcoût de la facture au-delà d'un prix de référence de 325 euros par mégawatt-heure. Un filet de sécurité pour les collectivités locales s'ajoutera à ce dispositif spécifiquement pour le gaz. C'est donc au total près de 2,5 milliards d'euros engagés les concernants. Nous voterons donc en faveur des crédits alloués à ce volet énergie de la mission écologie pour poursuivre nos transitions vers des modes de vie plus vertueux et surtout pour une transition écologique qui accompagne et qui ne laisse aucun Français sans solution. Je vous remercie. Merci, M. Millen. La parole est à M. Gérard Lesseul du groupe socialiste apparenté. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Chers collègues, Après un été caniculaire, nous bénéficions depuis plusieurs jours d'un été indien. Mais cette météo douce ne doit pas cacher l'hiver qui arrive et encore moins les prochaines années qui réclament de l'anticipation. Il faudra nécessairement faire preuve de sobriété solidaire et produire de l'énergie électrique décarbonée avec la montée en puissance des énergies renouvelables. Organisons, bifurquons et planifions dès à présent la fin de notre dépendance aux énergies fossiles et aux gaz russes. Cet objectif...